On va parler un peu de Pessah, d'accord ? Ok ? Alors, la semaine dernière, nous avons parlé le dimanche, mais là, je suis obligé de le dire aussi ici, qu'il y a une halakha qui revient à chaque fois, les enfants. Une halakha qui revient à chaque fois et qu'on est obligé de parler. Ok ? Est-ce que, ok, l'eau, d'abord, on va parler des fruits secs. Les fruits secs, les eskenazines ne mangent pas de fruits secs. Même avec Kachère-les-Pessah, sachez-le. Les séfarades, on mange, ok, les fruits secs. Mais, même nous, quand on mange les fruits secs, il faut faire attention de ne pas manger les figues, où on met dessus la farine. La farine, c'est Khametz, attention. On prend des fruits secs, 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 sans farine dessus, sans rien. Et, pour Pessah, on dit un cours pour Pessah. On a parlé, alors, Rabobad-Yosef, Zichon Brakha, quand il a fini d'être rabaraché, avant qu'on l'aurait lu une deuxième fois, il faisait Kabbalat Panim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une mitzvah d'aller voir son rab le jour de fête. C'est une mitzvah de visiter son rab. Ouais. C'est écrit, mitzvah l'ekabbel et pener rabobaregel. Bon. Le tzlah, il dit, cette halakha, elle n'est pas écrite dans le Shukhanav. Mais tous les b'nitora, tous ceux qui étudient la Torah, ils vont voir le rave, le jour de fête. Ouachola Mouad. Rabobad-Yosef, avant qu'il soit à Niftar, il recevait, dans le stadium, le stadium qui est à Jérusalem. Alors, 22 000 personnes venaient voir Rabobad-Yosef. Donc, mais quand il était dans la yeshiva, il y a un petit rabbin de la yeshiva, il est parti, il a acheté des choses, plein de choses. Quand il venait à Rabobad-Yosef, il lui a dit, c'est quoi ça ? Il lui a dit, c'est les fruits secs. Il lui a dit, enlève-moi ça d'ici. C'est quoi ça ? C'est pas Pouchado. On laisse ça d'ici. Des askilazim, ils viennent me voir, ils ne mangent pas ça. Il faut, quand tu veux être sévère, tu dois être sévère chez toi. Mais tu dois, tu dois faire, tu dois faire comme le choukhanarouk. Tu dois dire comme le choukhanarouk à l'extérieur. Comme ça, Arama'a, non, il y a un rave de Libye, il s'appelle Arbi Abraham Halfon, qui était rabbin à Tripoli. Et il a écrit un livre, les quêtes à Katsir. Et il est monté voir le khidr à Livorno. Il lui a dit, comme qui vous êtes, vous tranchez dans l'Allah. Il a dit, comme Rabbi Yosef Karouk. Il a dit, et si je vois la Kabbalah qui est cholek, surtout Ha'ari, Ha'kadosh, moi je fais comme Ha'ari. Mais je ne dis pas aux autres. Je ne dis pas aux autres de faire comme Ha'ari. Je dis, je dois faire comme le choukhanarouk. Donc nous, on doit faire comme le choukhanarouk. Seulement, le problème, il est que quand tu reçois du monde dans la maison, tu ne dois pas les trébucher dans eux ce qu'ils font. J'ai compris ? Alors, eux par exemple, ils font attention de ne pas manger des fruits secs. Alors, tu reçois un Ravash Kenaz, ne mets pas les fruits secs à table. C'est la première des choses. Oui, qu'est-ce qu'on parle ? De fruits secs, Rabbeinu Ishak. Après, nous, nous avons notre taam l'ifgam. Si le goût, il est altéré, on peut l'utiliser à Pessah. Le cirage, plein de trucs où le goût est altéré du khametj. Tu me dis, mais quel khametj il y a dans le cirage ? À l'époque, il mettait de la mie dans le cirage. Il faut le savoir. D'accord ? Dans la cigarette, dans la cigarette, la colle qui entoure le papier, comment il est attaché le papier, c'est avec de la colle de farine. Eh oui, il faut faire très... Il y a plein de choses où on ne croit pas où il y a le khametj. Pour les Azkénazim, ils sont mahmérim. Ils font attention à notre taam l'ifgam. Les Azkénazim, notre taam l'ifgam, à Sour. Alors, il ne faut pas les faire trébucher. Eh oui, bien sûr. Bédi Avad, bien sûr. Bédi Avad moutal pour eux. Mais les Khatrila, on n'a pas le droit. Maintenant, on va passer à une halakhah intéressante. Une halakhah par où il va découler... Il va découler plusieurs halakhot, les enfants. Ça veut dire quelque chose qui a été annulé avant Pessah. Il a été annulé 60 fois. Est-ce que après Pessah, pas après Pessah, pendant Pessah, ou à Kholamua de Pessah, je peux l'utiliser. Mais avant d'expliquer ça, on va expliquer qu'est-ce que c'est notre taam l'ifgam. OK ? Il y a aussi une question. Est-ce que ma mère, elle fait la confiture dans la marmite de Hametz ? Est-ce que cette confiture, je peux l'utiliser à Pessah ? Question. Hein ? Logiquement, oui. Logiquement. Elle a été fait avant Pessah. Mais le Keli, il est de... Le Keli, il est Hametz. Oui, il est... Qu'est-ce qu'il a ? Il est... Ah ! Alors, alors, le Keli, s'il n'est pas Goum, s'il a dépassé 24 heures, tu dis, non t'es taam l'ifgam. Pour nous, pour nous, c'est cachère, mais pour ça, ce qui est nazime, non ? Maintenant, si elle a fait du pain, elle a cuit du pain le matin, et elle l'a nettoyé, et elle a fait la confiture dans la journée. Ou elle a cuit le pain le matin. Est-ce que, à Pessah, je peux manger cette confiture ? Est-ce que c'est Choser Viniour ? C'est quoi Choser Viniour, les enfants ? Choser Viniour, c'est quelque chose qui a été annulé avant la fête, et quand il vient la fête, on le fait revivre. Je vais m'expliquer, parce que tout le monde se noie dans ses explications. Qu'est-ce que c'est Choser Viniour ? Pourquoi il y a qu'ils interdisent qu'est-ce que c'est dans Choser Viniour ? Et pourquoi il y a qu'ils permettent dans Choser Viniour ? Suivez bien. Suivez bien, vous allez comprendre. Avant Pessah, j'ai une marmite où j'ai cuit, où j'ai fait de la confiture. Vous me suivez ? Et dans cette confiture, j'ai ajouté un peu de ramette. Un peu. pour donner l'épaississant qui grossit. Donc, il s'est annulé, il y a 60 fois, la question elle est, est-ce qu'à Pessah je peux le manger ? Pourquoi ? C'est quoi cette question ? Elle est bête, elle a été annulée. Si le khamet, il a été annulé, qu'est-ce qu'ils veulent les Askinazim ? Choser Viniour, pourquoi tu dis Choser Viniour ? Si ça a été annulé ? Hein ? Rabbi Isra, tu as compris la question ? Écoutez bien. Avant Pessah, les Askinazis te disent, avant Pessah, les Askinazis te disent, quelle annulation il y a ? Le khamet, c'est les moutards, et la confiture, c'est les moutards. C'est quoi ? Tu me dis, il a été annulé. Il n'y a rien qui a été annulé. Heter be heter lobatil. Heter be heter lobatil. C'est quoi cette histoire ? Il a été annulé. Quoi ? Quel issour il a été annulé ? Il n'y a pas d'issour avant Pessah. C'est ça, la logique des Askinazis. Les Askinazis, tu me dis, il a été annulé avant Pessah. Annulé de quoi ? Avant Pessah, tout est permis. Ah, maintenant, écoutez bien. Donc, nous, pourquoi on dit qu'il faut cacher rigide ? Que c'est moutard. Pourquoi on dit que c'est moutard ? Si ça a été annulé ? Si ça a été annulé. Pourquoi nous, on dit que c'est moutard ? Alors, écoutez bien. Pour ça, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Les enfants, on va aller tout doucement. Rappelez-vous de ces questions. C'est un cours long. Je ne peux pas arrêter au milieu pour vous donner la réponse. la question, les enfants. Nous, on est dans Pessah, à Pessah. D'accord ? Nous sommes à Pessah. J'ai une marmite de 1000 kilos. Et il est tombé une miette. Quelle est la rachat ? Rien à faire. Moi, j'ai dit 1000 kilos. 20 000 kilos. 30 000 kilos. Il est tombé une miette. J'ai été fâle. Que tu veux ? Explique, demande. Chachamim, ils ont fait une choumra. Dans le chachamim, ils ont fait une choumra qui n'existe pas dans les autres choses. Pourquoi ? Dans les autres choses, prenons les autres choses. Doucement. Laisse-moi t'expliquer. Tu manges une tranche de cochon. Tu as fait, tu as fait un isour. Est-ce que tu es hayavkaret ? Non. Tu manges 27 grammes de pain. Tu as transgressé balira et balimatsé et hayavkaret. Les chachamim, écoutez bien, ils suivent les indications de la Torah. Dans une interdiction, quand ils voient une lumière rouge, ils ajoutent une petite chose. Quand ils voient deux lumières, ils ajoutent encore. Quand ils voient beaucoup de lumière rouge, eux aussi deviennent plus graves que la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle a dit « Faites une barrière à ma Torah. » Donc les chachamim, quand ils voient qu'il y a beaucoup de lumière, je donne un exemple, il y a six fois écrit dans la Torah l'interdiction de manger les verres. Six fois. Tu me suis ? Alors l'alakha, elle est. J'ai une marmite de cent mille kilos et il est tombé une puce et je ne la reconnais pas. Quelle est l'alakha ? Au revoir. Tu dois tout jeter. Tu suis ? Terouma. Celui qui mange la terouma, « Hayavkaret » Donc il faut cent une fois pour l'annuler. Qu'il aïve, deux cents une fois pour l'annuler. Contre les chachamim, comme ça dit le premier gadim, contre les chachamim ils voient qu'il y a des lumières rouges dans la Torah, eux ils ajoutent pour ne pas qu'on arrive. Ça veut dire que c'est grave. Donc quand ils ont vu dans la Torah qu'il y a baliraï ou balimatsi et karet, à filo et l'élef l'obatine. Il est vrai, il y a deux rabbins qui sont des guionim, ils sont écrits dans le Tosfot Choulin d'Avzaïn, le Bahag, il dit « Chamedz Bepessa » c'est comme du cochon. Soixante fois. Mais l'alakha, il écrit le Shukhanarour dans le Siman Tamaz, « Chamedz qui se vendent le Bepessa » « Bepessa » « Bepessa » « Bepessa » « Aval Chamedz qui se vendent le Bepessa » « A filo « Bélef » quand on dit « Élef » ça peut être mille millions l'obatine. Dans ce cas-là, nous avons une grande question. Vous savez quelle est la question ? Vous savez, les gens ils montent à Chol Amu'ed pour aller voir le quaiver des Tchadikim à Tveria et à Tzfat. D'aller voir le quaiver des Tchadikim on ne pleure pas. Puisqu'on ne pleure pas, tu peux monter. Mais d'aller voir les proches et ça entraîne à pleurer Rabi Tzraki Yosef, Salita, Rabi Tzraki Yosef, tous les grands Khamramim et tu demandes à tout le monde, surtout les femmes, dès qu'ils voient la tombe ils se mettent à pleurer. Aller à Chalik de rentrer dans cette... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Monte avant. Tu es tranquille, tu montes avant. Maintenant revenons à l'eau du Kénéret. Moi je suis avec Rabi Tzraki Yosef, dans Hulamu'aïd. Je peux boire l'eau du Kénéret ou pas ? C'est impropre à la consommation. Attends. Quel est le problème ? Vous savez quel est le problème ? Avant Pessah, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ? Ils ont jeté du pain, ils ont jeté les restes des bières. Voilà la question. Est-ce que pendant Pessah ou pas ? Est-ce qu'il revient ou pas ? Alors écoutez-le. Mais tu es un soixantième quand même. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? C'est pas une bière. Avant. Avant Pessah. Regarde. C'est comme qu'il tombe quelque chose dans une... Avant Pessah. Avant Pessah. Le Choukhan Arour, il a amené tous les richonimes. Les richonimes, ils disent que le ramet avant Pessah, ça suffit un soixantième. Pendant Pessah, même 3 millions de tonnes et nos baptêmes. Je le répète. Comme ça, ça te rentre. Hametz Bepessah a fait loube et lève l'eau bâtie. C'est bon ? C'est rentré ? Au revoir. Maintenant, écoutez bien. Les... Les goïbes, les juifs, qui ne sont pas religieux, ils ont versé la bière et le pain, les kiboutchim qui sont là-bas, dans le kineret. Avant Pessah. Avant Pessah. Avant Pessah. Est-ce que je peux, moi, boire l'eau du kineret qui a été annulée avant Pessah ? Pendant Pessah. On a dit non à moi, les spharams. Ah non, on dit... On ne dit pas choser veniour. Mais les askénazim, qu'est-ce qu'ils disent ? Choser veniour. C'est pour ça que vous trouverez des askénazim qui achètent l'eau avant Pessah et le... Pour ne pas boire l'eau qui a été annulée. D'accord ? À Jérusalem, ils ont plein même de puits qui sont autour de Jérusalem. Alors eux, ils n'étaient pas obligés d'acheter de l'eau. Mais ceux qui sont plus hauts que Roshah. Alors là, les askénazim, ils achètent de l'eau et le mettent de côté. Parce que, eux, ils ont la halakha choser veniour. Et pourquoi choser veniour ? Attends, attends, attends. Il ne faut pas oublier. Pourquoi on dit choser veniour ? Parce qu'avant Pessah, il n'y a pas d'annulation. Annulation, c'est quand tu as une interdiction, une interdiction avec une permission qui se colle. Ça, ça s'appelle... Il a été mitbatele. Mais quelque chose qu'il n'y a pas... Il n'y a pas le mot interdiction encore. Comment tu dis qu'il est annulé ? Ça, c'est la question des askénazim. Je vous donne une petite réponse. Nous, avant Pessah, dans le Siman Tufnunalef du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a dit ? Shulchan Aruch, que les... les... les fers avec quoi on fait les brochettes ? Oui ? Les piquets de fers. Les gris. Les gris. Il faut leur faire les boules. Pourquoi les boules ? Pourquoi il faut faire les boules ? Parce qu'ils savaient que tu les as fait griller. Tu les as fait griller. Une minute. Tu vas voir où on va aller. L'agmara nous dit dans Avodazara, la page Aynhé. Il faut se rappeler parce que Aynhé, ça s'appelle Amaret. Si on oublie. Qu'est-ce qu'a dit l'agmara ? Matkif, les Rav Amram, les Rav Ashi. Rav Amram, il a demandé une question à Rav Ashi. Il lui a dit on vient de faire une Mishnah où c'est écrit que celui qui achète les ustensiles des Goïm, alors, ce qui va sur le feu, il faut du feu. Il faut les boune jusqu'à que les étincelles sortent et ce qui ne va pas sur le feu avec Agala. D'accord ? Alors, il lui dit pourquoi ? Dans les corbanotes, vous savez que les corbanotes, il y a des corbanotes qui se mangent pour un jour et une nuit. C'est Corban Toda. Maintenant, ce qui reste du corban, il s'appelle Notar. Notar, si tu le manges Hayav Karet. Le surplus, merci. Le surplus, si tu le manges Hayav Karet, par Dieu. Alors, il demande pourquoi dans le Betamikdash, le lendemain, la brochette, juste, on la faisait dans l'eau, l'eau chaude. Il ne le brûlait pas. Il ne le brûlait pas. Mais, mais dans deux heures, il va devenir Notar. Et quand tu vas faire griller Corban Chellamim, il va avaler de ce qu'il y a, il va avaler de ce qu'il y a dans la brochette. Comment tu lui fais que Agala n'est pas les boules ? Voilà la question qu'il a demandé Rav Amram à Ravachi. Je te kiffe, les Rav Amram et Ravachi. Pourquoi dans les Kélims d'Egoïm, tu me dis qu'il faut faire les boules ? Et dans les Kélims du Betamikdash, pareil aussi, après-midi, ce qu'il y a dedans, il devient Notar. Comment ça se fait que le matin, ça suffit que je lui fais Agala ? Il lui a dit Amram Béry, Amram mon fils, Lazis Djalé. Il n'y a pas de différence chez toi entre Isourabala et Heterabala. Il y a une différence. Qu'est-ce que c'est Isourabala et Heterabala ? Le Goy, quand il a employé la brochette, la viande qui était dedans, comment elle était ? Asour ou Moutard ? Le Goy, le Goy, un Goy qui emploie sa viande. Elle est quoi, sa viande ? Alors, comment tu réfléchis ? Tu es en train de réfléchir. Un Goy dans les brochettes, quand il emploie sa viande à lui, elle est quoi ? Alors, ça s'appelle Isourabala. La brochette, elle a avalé du Isour. Du goût. Du goût. Du goût Asour. Du goût Isour. Mais le Betamikdash, quand il a fait la grillade du Corban Toda, la brochette, elle a avalé quoi ? Du Isour, du moutard. Du moutard. Ça s'appelle Heterabala. Heterabala, ça suffit. Voilà la gémara. Il faut se rappeler de ça. Entre Isourabala, il a avalé le Isour, il faut l'iboune, et Heterabala, quand le Corban, il est rentré, il est rentré, il était encore moutard. Alors, juste tu le mets dans l'eau chaude, et après tu l'emploies. La question centrale, elle est, qu'est-ce qu'il est le Hametz avant Pessah ? Il s'appelle Isourabala ou Heterabala ? Tu as compris ? Est-ce que ça s'appelle Isourabala ou Heterabala ? C'est ça la question. La gémara, elle n'a pas parlé. Tu me suis ? Qui c'est qui a parlé le premier ? Harif. Harif, il a dit, c'est la même loi dans Pessah. Tu me suis ? Comme ça, il dit Harif. C'est la même loi dans Pessah. Harosh, il a amené Harif, il a dit, c'est la même loi dans Pessah, il faut faire l'iboune. Donc, avant Pessah, il appelle ça Haran, Rabbenunissim, il explique le riff que ce qu'il a été avalé dans la brochette, c'est Isourabala. Eh oui, pas comme il a dit Rabbenunissim, Isourabala. À partir du moment où tu dis que les brochettes en fer, les gris en fer, il faut leur faire l'iboune, ça veut dire que dans ta tête, il est rentré du Isour. Eh ouais, parce que si tu dis avant Pessah, Heterabala, ça leur suffirait. La Hagaala. D'ailleurs, qui c'est qui pense Heterabala ? Harambam. Harambam, il dit, Hametz avant Pessah, il s'appelle Heterabala. Qui a dit ça ? Rabbenunissim. Rabbenunissim, ce n'est pas n'importe qui. Il était à Barcelone, l'élève de Arashba. Il a dit, voilà pourquoi Arif. Il dit que les kélims avant Pessah, c'est comme les kélims du cochon. Pourquoi ? Isourabala. Tu suis maintenant. Tandis que Harambam, Harambam, dans tous les halakhots Pessah, il n'a pas dit le mouliboul. Il n'a pas dit une fois le mouliboune. C'est qu'il pense que c'est Heterabala. Maintenant, on continue. Vous avez compris maintenant, première question, quand on dit qu'il faut faire l'iboune dans l'agmara, dans le sur le mouliboulin. Il n'a pas dit qu'il faut faire qu'il faut faire qu'il faut faire qu'il faut faire On continue. Eh bien, Arabinou Nissim, il dit, nous, on pense, Arif, Harosh, et Rabbi Yosef Karo, qui est venu après, Hamet, chez Mo'alav. Il ne perd pas son nom. Hamet, chez Mo'alav. Rabinou Irocham, qui était l'élève de Harosh, il a dit, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on a des livres où plusieurs Hamet, c'est Rabinou Nissim, mais au temps du Soukhan Aroch, il n'y avait pas tous ces livres. Nous, qu'est-ce qu'on dit ? Hamet, c'est-à-dire qu'il faut faire vous avez la réponse pourquoi nous, on dit que les Kelims, il faut leur faire l'iboune. D'accord ? La question qui nous reste, qu'on est en train de traiter, est-ce que Hamet Hozer Viniour, une fois qu'il a été annulé, est-ce qu'il revient ? D'accord ? On va continuer. Maintenant, les enfants, alors, est-ce que, avant, il y avait le Khmoun, vous connaissez le Khmoun ? Le Khmoun. Dans le Khmoun, plusieurs fois, dans le Khmoun, ils ont trouvé des petites graines de blé. Il faut suivre, si tu veux suivre le Pile Poul, il est bien. Il y a des petites graines de blé. Alors, écoutez bien, avant Pessah, avant Pessah, ce Khmoun, je peux l'utiliser pendant Pessah ou non ? S'il est 60ème, à 60ème ? 60ème. Alors ? Nous, mais pas de ce qu'il a. retiens bien ce que je vais te dire maintenant. Tu vas tomber de ton parterre. Rabbi, il a sorti un khidosh. Il a dit, celui qui fait le vin avant Pessah, le vin, il s'appelle Meperot. Ce n'est pas de l'eau. Meperot nous, les sfaradans disent, tu prends du jus d'orange ou du vin, tu le mélanges avec de la farine Kacher, le Pessah, tu peux le laisser trois jours. Et il gonfle. Il dit à Rambam, c'est le khamet. C'est le khamet. Ah là ! Regarde ce qu'il dit Rabbi Bithion Abash, il a dit, si je fais du vin, écoute bien, ça s'appelle Meperot. Et, j'ai mis du sucre que je n'ai pas vérifié si les Kachers, les Pessah ou non. Il faut faire très attention à Pessah. Quand tu prends le vin, et toi, nous, qu'est-ce qu'on fait dans chaque verre de vin ? On fait de l'eau. On met de l'eau. Mais ziga ! Si tu mets pendant Pessah l'eau, il devient khamet. Parce que peut-être il y avait du blé dans le sucre, tu n'as pas pris du sucre Kachers, les Pessah, et pendant Pessah, il va devenir Khamet. Si tu mets de l'eau. Il dit à Pessah Yosef, ça c'est juste une petite question intelligente, mais la halakha elle n'est pas comme ça. Pourquoi ? Écoutez, Mamash, il a dit, d'après la halakha, si j'ai le khmoun et j'ai quelques grains de blé, le rov, c'est du khmoun, pas besoin de soixante fois, parce que c'est Yavesh, quelque chose qui est sec, on n'a pas besoin de soixante fois. D'où on le sait ? Tu as deux tranches de saucisson Kachers, la rosette, et une tranche de saucisson rosette taref, ils se sont mélangés, mais il y a la Torah, tu peux les manger. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Torah, quand tu suis les dynimes de la Torah, il y enlève, la Torah, elle lui enlève le négatif. Très joli. Le mot nevela, il disparaît. Donc, deux tranches de rosettes kachers, avec une tranche de rosettes taref, qui se sont mélangées, et je ne le reconnais pas. Mais la Torah, je peux les manger les trois. Mais des rabbananes, chacun y mange une tranche. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Celui qui dit que c'est à sourd de les manger, au verre, il transgresse, baltossif. Il n'ajoute pas une interdiction sur la Torah. On continue. Il a dit Rabobaté Yosef, Rabisak Yosef, excusez-moi, si le rov, si le rov, c'est du khmoun, et il y a un petit peu de graines qu'on ne reconnaît pas, parce que le khmoun, c'est des graines. Hein ? Il a été battu avant Pessah. On tarde de l'utiliser à Pessah. Continuons. Pourquoi ? Parce que nous, on a l'alakha et nos chosers venirent au... On continue. Il a dit, si je prends de la farine kachère le Pessah, tu me suis ça ? Et il s'est mélangé un peu de farine non kachère le Pessah. Il s'est mélangé. D'accord ? Kachère le Pessah avec non kachère le Pessah. Il dit, le prach, c'est battu. Avant Pessah. Mais la farine, elle n'est pas kachère. C'est de la farine qui n'est pas kachère le Pessah. Elle a été annulée avant Pessah. Même les Ashkéna ils permettent. Quand c'est Yavèche, les Ashkéna ils interdisent quand c'est quand j'ai un liquide, j'ai 1000 litres de vin et il est tombé un peu de bière, les Ashkéna sont mahmirim. Mais nous, on est matière, on dit et nous on continue. Maintenant, même le rave, un rave Oufman, oui c'est un Ashkéna ça fait 100 ans, il a écrit dans son livre que ces moutards si ça a été annulé avant Pessah. On continue. Écoutez bien, il y a un livre qui s'appelle Ginnat Véradim, c'est un grand rave qui était en Égypte il y a 300 ans. D'accord ? Il a dit une chose fantastique. Tu as pris un tamis, un tamis, tu as un tamis khametz bien sûr et tu as tamisé la farine kashir. Dis-moi, il n'est pas tombé de la farine khametz dans le... Hein ? Il a dit pendant Pessah tu peux l'utiliser à faire un gâteau. C'est mon temps. Nous les sfarades de faire Matsa'ashira on fait un gâteau, jus d'orange et l'huile, l'oeuf et le sucre. Pas d'eau. Eh bien, même que le khametz est tombé dedans, on ne dit pas khozer venio. On ne dit pas il revient parce que nous, nous avons là quelque chose qui a été annulé avant Pessah, il ne revient pas. les liquides, les liquides, les azkénades sont mahmérés. On continue. Il a dit d'accord ? La même chose, il a dit Rabobadir dans Hazan Obadiah, si quelqu'un il a mis si quelqu'un il a mis du blé à garder dans un puits et après au fond du puits il a trouvé pas un puits où il y a de l'eau bien sûr. Au fond du puits il a trouvé des graines mouillées et il a peur que ce soit du khametz. Il mélange tout et il est mou et il les écrase. D'accord ? Voilà. Pourquoi ? Il dit dans le Rav le Roche-Yosef le Prime-Ekadim il a dit parce que la médecine a changé. La réalité a changé. Quand il y a un mélange la réalité a changé. Bien sûr. Alors écoutez-moi maintenant on continue. Cet halakha de Choser Vini Orounon elle nous a sauvés pour le cirage. Hein ? Elle nous a sauvés pour l'eau. L'eau. L'eau du Kineret. On peut le boire. Elle nous a sauvés maintenant on va parler une minute de la confiture. Qu'est-ce qui arrive avec la confiture ? Le Shoukhan Arouk écoutez bien il se contredit entre le Siman Tuf Noun Alef et le Siman Tuf Noun Bête. Quelle contradiction ? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit dans Tuf Noun Alef ? Vous vous rappelez ? Les brochettes qu'est-ce qu'il faut leur faire ? L'Iboun avant Pessah. Et dans le Siman Tuf Noun Bête il nous dit une halakha fantasmagorique. Il nous dit le Khametz avant Pessah si tu veux cachériser des ustensiles tu peux prendre un ustensile de Khametz Ben Yomou Ben Yomou Ben Yomou c'est-à-dire le matin tu as fait le Khametz tu peux le mettre avec des ustensiles qui ne sont pas Ben Yomou normalement si je prends une marmite d'un goï Ben Yomou je me suis Ben Yomou je veux la cachériser dans une marmite cachère il faut 60 fois 60 fois le volume de la marmite et oui parce que s'il n'y a pas 60 fois ce qui est dedans il va sortir il va rentrer dans la marmite cachère il va rentrer dans la marmite paref alors il faut qu'il y ait l'eau chaude il faut qu'il y ait 60 fois il te dit le Sukhanahu le Khametz si tu le fais avant l'heure interdite ça veut dire de 10h à 11h en année normale pas Shabbat tu peux prendre une marmite prendre un Keli Ben Yomou tu me suis un Keli Ben Yomou et un Keli qui n'est pas Ben Yomou et tu n'as pas besoin de chauffer tu me suis il n'a pas besoin de chauffer l'eau pour l'ébouillonter et tu n'as pas besoin de l'enlever vite parce que quand on cachérise parce que quand on cachérise une marmite paref et tu la cachérise alors attention dès que tu la cachérise l'eau est bouillante et tu la fais rentrer il faut vite la faire sortir il ne faut pas la laisser refroidir sinon le goût qui est sorti il va re-rentrer dans cet ustensile que je suis en train de parler un ustensile de Khametz Ben Yomou dans les 24h tu peux le cachériser avec un ustensile qui n'est pas baigné au monde et l'eau elle n'a pas besoin d'être qu'elle bouillante à 42 degrés ça suffit et tu peux la laisser là-bas pourquoi ? pourquoi il dit pourquoi ? parce que ça s'appelle Nat Barnat Dehéterra comment ? le Mishnab il l'amène au nom du Prah au nom du Barhéter Nat Barnat Dehéterra ça veut dire Nat Barnat Dehéterra le Khametz il a donné le goût à la marmite la marmite et c'est encore moutarde la marmite elle a donné le goût dans l'eau et l'eau elle va rentrer dans la marmite comment tu dis Nat Barnat Dehéterra alors que tu as dit dans le Siman Tufnoun Alev les brochettes comment il s'appelle le Khametz Isourabala oh quelle question question fantasmagorique tu me dis que le Shukhan il dit Isourabala et de l'autre côté qu'est-ce tu me dis Héterabala il y a quelque chose qui ne va pas ici alors il y a plusieurs réponses il y a six réponses mais nous on va dire la principale écoutez bien le Ritma alors Shalom dans Psahim et dans Hulin le Ritma il a dit quand on dit Nat Barnat Dehéterra ça veut dire que le goût il s'est il a diminué jusqu'à ça veut dire le Roche Yosef Rabbi Yosef qui a écrit le Prémé Gadim il demande une question il demande une question quand on dit Nat Barnat est-ce que le goût a disparu ou il est encore ici il est encore dedans encore il est diminué mais il est dedans c'est un grand pile-poule dans les Khakramim il y a il y a des Khakramim qui disent il a perdu le goût il y a qui disent il reste un peu de goût mais pas suffisant pour donner le goût à autre chose il n'est pas fort il s'est dilué il s'est dilué alors qu'est-ce qu'ils disent les autres pour toujours le Shukhanar qui pense que Khamets Isourabala seulement ici dans la cachérisation il n'y a pas tellement de goût alors il a dit Nat Barnat Dehéterra mais cette réponse elle ne tient pas tellement le fil pourquoi écoutez bien le Shukhanar dans le Siman Tuf Mem Bet ça arrive d'alète il se contredit avec le Shukhanar lui-même dans le Siman Tuf Mem Zayin ça arrive d'alète quoi ? qu'est-ce qu'il a dit dans Tuf Mem Zayin du Khamets qui a été annulé avant Pessah et non Khozer Vénéon ok et dans Tuf Mem Zayin il a amené une Alakh elle s'appelle la Tariaka qu'est-ce que c'est la Tariaka Rambam il a amené ça il a dit c'est un médicament on prend on fait bouillir le blé et après on prend le blé on les sort ces gouttes-là ils s'appellent Tariaka on le mélange avec autre chose c'est immangeable le Shukhanar il a dit c'est à sourd de le manger après ça mais tu as dit qu'il a été annulé tu as dit quelque chose qui a été annulé avant Pessah il a annulé le Shukhanar comment est-ce que tu dis que la Tariaka elle est à sourd question et la meilleure c'est que le Shukhanar il a écrit un pied rouge dans le Rambam qui s'appelle Kesef Michné il dit Rabbeinu Sauver Rabbeinu il pense Khozer Vénéon alors comment ça mais dans le Béthiosef il n'a pas amené la raison de Khozer Vénéon alors que le Shukhanar se contredit quand il était là Rabbeinu il a fait le cours et il a ramené ça dans la Tariaka ce médicament-là qui c'est qui le maintient qu'est-ce que c'est Dabara Mahamid Afilou et le Flopatine quelque chose qui fait tenir ce qu'il est en train de voir même ce qu'on est en train de voir même Mili n'est pas annulé dites-moi comment on fait le fromage on prend du lait 60 litres de lait on prend un morceau de la cahiette de l'animal de l'estomac qui est acide il y a qui prennent le liquide il y a qui prend un morceau de l'estomac lui-même et on le met dedans pourquoi on ne peut pas manger le fromage dégoûté ? 60 litres de lait avec la cahiette 60 litres de lait avec la cahiette pourquoi on ne peut pas ? parce que Dabara Mahamid Dabara Mahamid Afilou Bélef L'Obatine donc le Surkhanar il pense quelque chose qui a été annulé il a été annulé mais ici dans la triaka c'est quelque chose qui est Mahamid et s'il est Mahamid Afilou Bélef L'Obatine mais Rabobad Yosef au sujet des couteaux au sujet des couteaux qu'il faut leur faire les boules avec la question de Nat Barnat il dit le Surkhanarok il pense que Hamid c'est hétérabala et pourquoi pourquoi il a dit qu'il faut griller qu'il faut faire les boules au piqué de grillade et à la grille il a dit le Surkhanarok il a eu peur il est Mahamid par exemple qu'il y ait chini est-ce que qu'il y ait chini est Boliak non qu'il y ait chini est Boliak tu as par exemple tu as par exemple une tasse de viande oui sans faire exprès ta femme elle a pris d'une autre tasse du lait chaud une tasse de lait chaud et elle a versé dans une tasse de lait de viande chaude. Est-ce que la tasse, elle devient interdite ? Non. Alors, pourquoi il a dit à Pessah, il faut qu'on chérise le kilichénie ? Ça nous sauve de beaucoup de choses. Ça nous sauve que la confiture qui a été faite avant Pessah, même l'ustensile, il est bien n'yomo, c'est nat bar nat de hetera. Ça nous sert que celui qui ne peut pas cachériser son four, parce que les plaquettes, il leur faut les bounes, comme ça, il dirait Rabobadiyosef et Rabithakosef salita. Mais le four, tu ne peux pas le passer aux libnes. Alors, combien il y a qui pensent que Hametz hetera bala ? En le faisant 24 heures reposées, et tu mets, tu mets du Zla Javel, ils n'auront pas goum, ça nous a sauvés qu'on peut utiliser. Et l'eau qui vient, l'eau qui vient du Kineret, les graines qui ont été annulées avant Pessah, en disant et en disant nat bar nat, parce que nous, on dit nat bar nat, moutard, ça veut dire, je prends une poêle de viande. Ma femme, elle a fait le steak sur la poêle, ou des boulettes sur la poêle. Elle a nettoyé. Maintenant, la poêle, propre. Et elle a fait, elle m'a fait une omelette. Elle a mis du fromage. Non, pas mis du fromage. Oh là là, pourquoi vous parlez sans savoir ? Elle a fait une omelette. Est-ce que cette omelette, je peux la manger avec du beurre ? Voilà. Les Ashkenazis disent non. Et nous, on dit nat bar nat de hetera. Puisque la marmite, elle était propre, qu'est-ce qu'elle a reçu ? Elle a reçu le goût de la viande. La viande, elle est tarif ou kachère ? Kachère. Après, elle a donné à l'œuf. Maintenant, l'œuf, tu veux le manger avec le fromage. Combien de goût il va lui donner ? Le goût, il a dit mais demain, on continuera si Dieu veut.